J'ai énormément de gratitude d'avoir rencontré Dragon Dreaming sur mon chemin. A un moment donné où ma transition professionnelle commençait à s'amorcer. Ça a été comme un accélérateur et un fil rouge pour vraiment poser qui j'étais, qui j'avais envie d'être. Donc de vraiment célébrer où j'en étais dans ma vie et de m'autoriser à rêver. Et ce qui a été vraiment puissant et infiniment libérateur pour moi, c'est que j'ai pu m'autoriser à rêver. Et être légitime pour mes rêves dans mes projets à moi et dans les projets collectifs que j'ai rejoints. On avait tout le temps dit quand j'étais gamin que j'avais la tête dans les nuages et tout ça. Et j'avais déduit que ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. Et là d'un coup on attend ça de moi en fait. Et donc j'ai pu libérer mes rêves. Et ça m'a porté à activer différents collectifs et en particulier la GONET, la création de la monnaie lyonnaise. Et ma propre transition et la création de mon entreprise aussi. Et de pouvoir porter dans le monde mes rêves. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que ça permet de capter ce qui est dans l'air. En fait, qui n'est pas forcément visible, de le capter littéralement et de le rentrer dans la matière. Et ça avec une approche cyclique. De passer de capter ce qui est dans l'air, le rêver, l'amplifier. Trouver un chemin pour que ça se manifeste dans la réalité. Le faire. Une fois qu'on l'a fait, célébrer ce qui s'est réalisé. Et rejouer, et rejouer, et rejouer. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir de jouer personnellement à ça. Et de faire jouer bien d'autres personnes dans les groupes, dans les formations, les lieux de transmission. A la fois l'essence, la philosophie, et tous les magnifiques outils qu'apporte Dragon Dreaming. Aho ! Rejouer. Sous-titrage ST' 501